Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et être informé de leur sortie, pensez à vous abonner et activer la cloche. Inde. Seule la vérité triomphe. 15 août. Jour de l'indépendance. Hors du temps, je me retrouve en plein cœur des Indes. Je célèbre la Oli, partout des couleurs qui se scindent. Me voici entraîné, envoûté par ce riz tunique. Dans un autre monde, multicolore nos tuniques. Bienvenue en Inde, jour 1. Je pénètre dans Agra et découvre une de tes perles. Le grand Taj Mahal de l'Empire Moghol. La culture indienne déferle. Plus t'argent dans ta capitale, héritage de l'ère britannique. Et où des livres fourmis, foisonnent, regorges de trésors asiatiques. Lorsque je pars pour ton altitude du Grand Nord, nous sommes déjà au jour 2. L'air se fait rare à l'approche de l'Himalaya. Mais les paysages d'autant plus faramineux. J'aperçois au loin Kangsheng Jonga, ton plus haut sommet. Le toit de ton pays, aux frontières du territoire népalais. Aux aurores le lendemain, direction le Grand Est. En suivant le Gange, j'arrive dans le Bengale, aux plaines célestes. Bien sûr, je rencontre tes célèbres tigres, jusqu'à Calcutta. Puis je m'arrête de boire un thé et rêver un traditionnel sari de soie. Me voilà déjà reparti. Ton immensité Inde obligea si peu de répit. Longez dans le passé de la Compagnie des Indes, à Pondichéry. Fin du jour 4 Arrivé dans ta camp de sud, à Madurai. Je visite ton temple Tamoul. Et tes archipels m'émerveillent au plus haut. Sur nos pôles au turquoise cool. Jour 5 Mon entrée dans Bombay est une question de kilomètres. Dans mon train, je constate la grande misère par la fenêtre. A côté, les studios de Bollywood et le grand cinéma indien. Puis les stars du hockey, sur les gazons verts des terrains. Je n'oublie pas que l'Inde est un pays très divisé. Et que l'équilibre de la multitude est parfois dur à trouver. Jour 6 Je découvre ton climat aride, aux limites du Pakistan. Dans ce désert du tard, il est coutume de perdre la notion du temps. Je me rends aux abords d'Amdabad, pour rejouer la marche du sel. Du temps où le grand Mahatma a débuté ses années rebelles. Au crépuscule, je m'abandonne dans les faubourgs de Jaipur. Les chandrupades résonnent comme un écho si pur. Jour 7 Mon périplozin touche à sa fin. Avant j'entre dans le Cachemire. Ses grandes vallées et ses petits chemins. J'admire le sanctuaire de Sik Damrissar. Et mange mon dernier Mourmakani. En hommage à l'Inde de l'art. Jour 8 L'ultime Jour de périple, pour le hasard n'est pas. 8 comme les bras de Vishnu. 8 comme les formes de Shiva. Je prends un dernier thé, Adélie. Un couple dans le Katak, dans la plus grande démocratie du monde. A Montapark. Des peuples, des religions, des langues. Tout est différent. Mais en Inde seule, la vérité triomphe. Et plus encore l'espérance. En Inde seule, la vérité triomphe. Sous-titrage FR ?